bonjour et bienvenue dans ce didacticiel en suivant cette vidéo nous allons vous montrer comment réaliser la mise à jour de votre lecteur afin d'obtenir les évolutions du cahier des charges ces invitales à d'un homme 7 et être à 100% compatible avec votre logiciel de télétransmission dans un premier temps il faut s'assurer d'avoir en votre possession la clé usb contenant la mise à jour de votre lecteur que vous avez préalablement acheté veuillez brancher le lecteur à l'ordinateur mac et s'assurer d'avoir déchargé tout son contenu pour contrôler cela appuyez sur la touche représentant les quatre petits carrés et ensuite sur le cône menu choisir informations ps et ensuite liste situation appuyez sur votre situation de facturation et à partir de cet écran vous devez lire le chiffre 0 sur les cinq lignes sinon cela signifie que vous devez au préalable décharger le lecteur sur votre logiciel de facturation ces invitales appuyez sur les touches retour de chaque écran pour revenir sur le menu principal nommé attente or l'étape suivante consiste à placer le lecteur en attente de la mise à jour pour cela appuyez sur la touche représentant les quatre petits carrés ensuite l'icône link et choisir mise à jour logiciel pour informations si le lecteur détecte des informations non déchargées il vous conseillera de le vider avant de continuer cliquez sur la touche validé le message demandant de placer le fichier de mise à jour apparaît laissez le lecteur dans cet état est passé maintenant sur votre ordinateur vérifier que le logiciel de facturation soit fermé et brancher la clé usb votre mac affiche sur le bureau le nom de la clé cap add 7 ouvrir le disque pour voir son contenu pour information sur certains macs la clé usb ne s'affiche pas automatiquement sur le bureau il est alors nécessaire d'ouvrir une nouvelle fenêtre du finder afin de voir le disque de la clé usb que l'on peut ouvrir pour cela effectuer un clic droit sur le finder et choisir ouvrir dans une nouvelle fenêtre du finder pour information sur un clavier tactile mac il faut faire la pression des deux doigts pour réaliser cette action sur le fichier nommé mise à jour à d'un homme 7 capels effectuer un clic droit de la souris afin de choisir le menu appelé copier mise à jour à d'un homme 7 capels point cap ensuite veuillez ouvrir à gauche le lecteur nommé capels et effectuer un clic droit de la souris pour utiliser le menu copier l'élément veuillez ensuite attendre que le transfert du fichier se termine une fois cette opération effectuée vous pouvez valider sur l'écran du lecteur le lecteur affiche que l'installation est en cours et qu'il ne faut pas débrancher le matériel laisser le lecteur finir sa mise à jour en dernière étape le lecteur redémarrera pour finaliser l'installation votre lecteur sera à jour de la dernière version du cahier des charges sésame vital à d'un homme 7 merci de votre écoute et bonne facturation merci 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 merci